de négociation. Voilà comment vous en avez aujourd'hui. Je pense que nous sommes tous d'accord. Nous n'aurons pas de notre place que lorsque nous sentirons qu'il y a une volonté vraie d'aller vers des solutions justes et équitables par rapport au potentiel électoral. Et lorsque il y aura un effort de libération, lorsque le gouvernement prendra les dispositions pour libérer nos compatriotes qui sont détenus en prison. Donc c'est pour les deux motifs. On a demandé à nos partenaires aussi de s'occuper de cette question de détention arbitrée, illégale, des militants élus de l'UFDG lors des élections de la guerre et un des militants qui ne sont pas élus mais qui sont de l'UFDG comme le cas de Prémasuri Kamara et des jeunes de l'UFDG, des élus de l'INSTA, de Barena et de Calico en particulier. Il nous reste aujourd'hui environ 97, 96 personnes qui sont détenues arbitrairement dans les prisonniers. C'est des prisonniers politiques. C'est des prisonniers politiques. Ils ont été arrêtés à cause de leur appartenance politique à l'UFDG ou parce qu'ils ont gagné les élections du scrutin communal du Capitaine Fébile. Donc voilà où on a eu. Maintenant, restons toujours mobilisés. Vous savez, on a eu plus de choses à la table de négociation. Tout ce qu'on a obtenu dans ce pays, nos oppositions, c'est après les manifestations. Je l'ai dit, je l'ai répété, ce n'est pas notre premier choix mais c'est un droit constitutionnel que nous allons exercer chaque fois que nos droits sont violés, chaque fois que nous sommes victimes de l'injustice, de l'arrivée ou pour faire respecter la constitution et les lois de la république. Voilà le message que je voulais traduire. La je vais dire, c'est que je veux dire, c'est qu'on a fait Je vous remercie, je vous remercie.